Je suis chanteuse, je ne confonds pas je et là, je ne touche pas dans le micro. Attends qu'un artiste, mais tu es un cadre, tu es un créateur, tu donnes l'exemple. C'est lui qui a l'occasion d'écrire sur moi. Si je suis mauvais, je vous en prie, qu'il écrive. Un producteur d'artiste est aussi qui veut casser aussi l'artiste pour pouvoir vendre aussi son artiste. Pourquoi on fait ça ? Les artistes ne facilitent pas la tâche au producteur, au manager. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes mercredi et les habitudes savent, la vie de l'industrie musicale en Afrique nous intéresse. Et pour en parler, l'on fait appel aux têtes couronnées de notre culture, surtout ceux qui font l'actualité. Il est avec nous, désormais son nom, c'est l'ambassadeur de la lutte contre le VIH SIDA. Il achète des espaces pour combattre ce fléau. Il donne sa voix, sa carrière même, voire même ses propres moyens pour que le message soit entendu. Et afin que les bras valides ne soient pas des bras cassés. Abou Nidal est avec nous. Abou Nidal, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que le calendrier est chargé, très chargé. Parce que dans l'objectif, il y a un grand rendez-vous que vous donnez au Palais de la Culture. On aura l'occasion d'en parler, mais il fallait qu'on s'arrête pour nous intéresser à la vie de l'industrie musicale ici en Afrique. En face de vous, un ancien, un vieux de la vieille, Bi de Fer. Il est avec nous, Bi de Fer, ça va ? Bonjour, mon cher. En tout cas, les rendez-vous de mercredi sont casqués par vous. Parce que vous dites la vérité, qu'il se soit à gauche ou à droite. En tout cas, vous n'hésitez pas à appuyer sur les planchers quand c'est nécessaire. Merci beaucoup, merci. La semaine dernière, on a commencé par diagnostiquer les rapports antique et industrie musicale. Est-ce qu'il s'agissait d'une symbiose ? Est-ce que chacun tire son compte ? Ou est-ce qu'il y a une phagocytose dans l'affaire ? Est-ce qu'une partie, une entité, tue l'autre entité ? En tout cas, votre position reste la même ou est-ce que ça a changé entre-temps ? Ça n'a pas changé. Donc, il y a des rapports qui ne sont pas équilibrés entre l' antique et l'industrie musicale en Afrique ? Oui, les rapports ne sont pas équilibrés. Et on n'a pas eu la présence d'esprit d'anticiper. On n'a pas eu le sens d'anticipation. On n'a pas préparé que l' antique arrivait. On ne s'est pas préparé. Bon, on est tombé dedans comme cela. Bon, ce n'est pas équilibré. Donc, tout n'est pas à piratage. Il y a un problème d'anticipation parce que la musique en ligne, les vidéos en ligne, se vendent aussi bien que les CD physiques il y a 10 voire 15 ans. Je pense que les pays dans lesquels les antiques sont développés se plaignent moins du piratage. Merci. Pape Niepo, homme des cultures, multidimensionnel, quelque chose qui arrive très très bientôt. Vous êtes musicien percussionniste et votre maxi single arrive. C'est le troisième maxi single dont vous allez nous donner le nom dans seulement quelques instants. On a déjà le nom. Grâce à Fatou, Joie de vivre et Symbiose, Synthèse, pardon, sera le nom de votre prochain album. Bon, on vous a fait appel. Pas pour cela, mais pour jeter un regard sur le sujet du jour. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les artistes arrivent à vivre de leur art. Et aujourd'hui, l'angle que l'on a choisi, c'est l'angle de la distribution. Il y a les antiques qui se sont invités dans les paysages. Est-ce que vous trouvez que c'est une symbiose ou est-ce qu'il y a un déséquilibre ? En fait, antiques en question n'est pas le problème, mais c'est l'utilisation d'antiques qui est le problème. Il y a des réalités de la vie. Nous sommes tous des humains. Quand chacun trouve son coin où il peut se réfugier, peut trouver son gréat, peu importe. Voici des éléments qui sont peut-être plus naturels. Et je dirais pour les musiciens, aussi bien les artistes, de savoir aussi s'imprégner de ce qu'ils ont à faire. Parce qu'il ne faut pas attendre forcément les efforts de l'autre avant de manger. Nous sommes tous des humains, on a la possibilité d'innover, on a la possibilité de lâcher. Surtout, nous sommes dans une branche de création. Parce que pour moi, un artiste, c'est un créateur. Donc, tels que soient les problèmes qui seront, pour moi, quand tu es un artiste, tu as la solution, tu as la clé de pouvoir trouver des solutions à ton problème. Donc, un truc peut être un danger, ça peut être, comment on l'appelle, néfaste ou bien bénéfique, selon la manière d'utiliser. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Voilà, c'est tout. Patrick Ndiaka, dans notre studio. Voilà, monsieur Internet, monsieur Facebook, monsieur Skype, ça va ? Oui, bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Le sujet est déjà posté. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes à un défi, vous dites que vous allez dépasser la barre des 4000 abonnés. Est-ce que c'est la vérité ? J'ai prié le bon Dieu pour que vous puissiez oublier cette question, mais vous vous êtes rappelé. Bon, est-ce que je peux contre mon maître ? Je ne peux pas, bien sûr. Nous ne sommes pas loin des 4000. Oh, on est à combien, là, déjà ? Nous sommes à 3215 membres, Mohamed. Ce n'est pas rien, c'est presque le plein du palais de la culture. Oui. En qui ont un smartphone en main, en direct. Bien sûr. Et qui sont prêts à envoyer des messages. Des messages. Ils ont déjà posté des messages et ils sont très heureux déjà parce que je me suis entretenu avec quelques internautes qui sont déjà contents de la présence de Abu, de Pap Nippo, et bien sûr de BDFR, l'encontournable. Ah, mais il y a Skype qui vous vole aussi déjà, hein, parce qu'une partie sur Skype, l'autre partie sur Facebook. Bon, le public est partagé. Abu Didal, voilà, l'ambassadeur de la lutte contre le VIA Sida. Ici, on commence par les brefs, ce qui a marqué le paysage culturel ici en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs. Et dans seulement quelques instants, on aura vos impressions sur ces éléments qui vont suivre. À tout de suite. Nous allons les réaliser par Fatou Koulibaly et avec elle une grande équipe de télévision qui travaille à ce que vous ayez tous ces résultats. On va commencer par Femmes en scène qui est un concept qui fait des femmes les actrices principales des métiers de la scène, de l'écriture, de la rédaction du scénario jusqu'à l'exploitation finale. Et aussi, on n'oubliera pas la lumière, le son et sans oublier la mise en scène. Donc, les ateliers ont eu lieu à Bassam et ça va prendre fin le 30 prochain. Elles sont venues de pas mal de pays pour apprendre les métiers de la scène. Condensé et tout de suite, on a les points de vue de nos chroniqueurs. Pour la création, il n'y a pas de critères de diplôme. Donc, ce sont toutes les couches. Et c'est ce qui nous réjouit d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un se dise, mais comme je n'ai pas été loin à l'école, je ne peux pas venir. Envoyez votre texte, on verra. Effectivement, la création, il y a d'abord l'inspiration, comme le disait tantôt Zier Koulibaly. C'est ce que j'appelle l'intuition créatrice. Il y a ça d'abord. Et ensuite, naturellement, il y a le savoir-faire. Et savoir-faire acquis. Et il faut donc l'acquérir. Nous sommes là pour justement leur donner ce savoir-faire. On a passé 10 jours avec une première formatrice qui nous a donné des rudiments par rapport à cette autre branche de notre corps de métier que nous voulons embrasser. Donc faire la mise en scène, avoir des connaissances par rapport à comment diriger une mise en scène, comment décortiquer une pièce de théâtre, comment lire même une pièce de théâtre, comment comprendre une pièce de théâtre. Et c'est cet ensemble-là que nous sommes en train de faire. C'est un des rares lieux, peut-être un des seuls que je connaisse, qui réunissent des femmes artistes qui ont envie de devenir artistes, qui sont en devenir de devenir artistes. Et ça, c'est très précieux parce que, comme Zier l'a dit, même en France, la question se pose. Par exemple, pour les metteurs en scène. Même en France, il y a une sorte de discrimination entre les femmes et les hommes dans les métiers de théâtre. Donc je suis vraiment très heureuse d'être là et de travailler avec des femmes qui ont envie de faire ce qu'elles font. J'ai été surprise de la qualité de leur engagement dans l'atelier. C'est-à-dire qu'elles savent pourquoi elles sont là, elles savent quels sont leurs objectifs, elles savent qu'elles veulent arriver quelque part. Et que ça, de toute façon, ça fait la qualité d'un atelier. Parce qu'on a des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de travailler. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour ce travail, mais on a essayé de donner les principes pour que les actrices aillent travailler. Qu'elles sachent que c'est une question de choix et de responsabilité individuelle. Donc voilà, c'est à peu près ça. Alors nous avons un texte autour duquel nous allons travailler, qui s'appelle « Fatime Sil ». C'est l'histoire d'une femme. C'est une histoire de combat de femmes, de victoire de femmes. Parce que moi, je suis fatiguée des échecs. Maintenant, je crée des héros qui sont vainqueurs. Bien dit, femmes en scène, en tout cas, le clou, ça sera pour le 30 novembre prochain. Chaque année, les femmes de plusieurs pays se retrouvent ici en Côte d'Ivoire pour travailler ainsi. En tout cas, ne soyez pas du tout étonnés si vous avez à la prise de son des femmes, à la lumière des femmes. Je veux dire, sur la scène, que des femmes. Ça inquiète parfois certains hommes. Pas bien pour moi, commencer par vous. Les femmes prennent la scène. C'est inquiétant, c'est exaltant ? Non, mais pourquoi inquiétant ? Exaltant, forcément. Parce que la femme aussi, c'est le complément de l'homme. Il n'y a pas d'homme dedans, là-bas. Oui, mais ce n'est pas grave. Je veux dire qu'elles auront quelque chose à faire sortir. C'est quand elle rentre à la maternité, toi, tu as elle à la maternité. À moins, c'est une ingénie de couleur à la gauche. D'accord. En tout cas, l'image est forte et bien trouvée. Mais certains hommes vont à la maternité. Oui, bon, c'est pas général. Mais je veux dire que c'est quand même positif. Souvent, tu sais, on a de l'électricité. C'est parce qu'on a le positif, on a le négatif. Mais si tu as tout fait toucher les deux, tu vas avoir masse souvent. Donc, au moins laisse cette branche aller. C'est perfectionnant dans sa conception des choses, dans sa vision. Surtout quand ça ne nuit pas autrui. Voilà. Mais de faire évoluer de façon séparée, c'est pas le but. Mais je veux dire, à la longue, il faut peut-être craindre cela. Est-ce que le fait d'être mélangé, le fait d'avoir des acteurs mixtes, ce n'est pas déjà un avantage ? Non, mais c'est un avantage. Et puis, j'ai dit que, bon, moi, le problème, quoi, le problème des gens, ça ne se pose pas. Parce qu'il y a très longtemps, les femmes n'ont pas eu tellement cette chance-là de se faire former. Mais quand moi, j'étais par exemple à Lina, il y a eu certains acteurs, des femmes qui ont travaillé avec nous. J'ai parlé tout à l'heure, il a été mon professeur de génie technique. J'ai vu Lazeré qui a un écrivain, j'ai joué dans sa pièce en 95, j'ai joué. Donc, je pense que, ça a dit, il a le problème de formation. Chaque fois que j'en parle, ça a dit, chacun célèbre, je suis artiste et tu vois, il se permet, ça a dit, il se permet de grandes choses. Et quand demain, il sera assis devant des gens, ça a dit, des professionnels de l'art, quand tu vas lui poser une question, il ne pourra pas répondre. Et je veux dire que c'est un métier qui est tellement noble. Ça a dit, pour sortir un monde de théâtre, il te faut faire une formation de 8 ans après le bac. Je vous dis, et même tous les musiciens, même quand tu es un musicien, il faut connaître là, il faut l'apprendre. Quand Abou Nida doit jouer, il doit connaître ce que c'est la région technique. Quand il doit apparaître, c'est quel temps on met. Il doit savoir tout cela, regarde en Europe, quand tu as un concert, regarde la lumière. Non, c'est beau à voir. À l'instant T, comment ça apparaît, c'est très beau à voir. C'est pourquoi j'ai soutenu cette formation. Et en même temps, j'ai remercie l'UNESCO qui a décreté cette année, l'année internationale du théâtre. Et ça fait que nos gens ont pu avoir un crédit budgétaire qui est dans l'UNESCO, qui sont partis prendre pour faire cette formation. Sinon, eux-mêmes, avoir l'idée de dire, allons former les gens, ils n'allent pas faire. Nous, c'est ce petit budget que nos budgétaires qui sont dedans sont partis prendre pour faire. Très beau à voir. D'accord, voilà, c'est un petit lois, on ne va pas ouvrir ce petit lois aujourd'hui. D'accord, voilà, Abou Nida, opinion rapidement et on va passer à l'élément suivant. Moi, ça me fait plaisir déjà, vous savez, on dit ce que femme veut, Dieu veut. Bon, je ne peux plus force que moi, je veux dire, c'est un système qui blesse un peu les gens. Non, non, mais c'est une réalité, c'est une réalité. Nous sortons des femmes, c'est les femmes qui nous ont mis au monde. C'est sur les mains. Donc, ce sont nos mamans. Déjà, quand la femme, d'abord, quand la femme s'accroche à quelque chose, elle obtient toujours ce qu'elle veut. Donc, je pense que les femmes sont bienvenues. Moi, je pense qu'il faut soutenir parce qu'on ne peut pas tout laisser aux hommes. Et quand une femme fait le métier, entre guillemets, c'est beau à voir. En tout cas, c'est joli à voir. Lorsqu'on les voyait installer la lumière, lorsqu'on les voyait en faire le câblage, c'était vraiment intéressant. En tout cas, femme en scène, c'est un concept annuel. Et big up à tous les participants et aussi aux organisateurs. Élément suivant, Massa 2014. Ça sera le grand retour du 1er au 8 mars 2014. Il tiendra la 8e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle africain. Ça sera ici en Côte d'Ivoire. Alors, vous allez avoir tout à l'heure le logo du Massa. Et pour vous dire qu'il s'agit d'une réalité, les dossiers sont attendus jusqu'au 15 décembre prochain. Donc, vous n'êtes pas en retard. Il faut faire une lettre des candidatures adressées à la direction générale du Massa. Il faut avoir une attestation de création du groupe délivré par le ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur et le bureau des droits d'auteur du pays des résidences. Il faut avoir une photo de scène du groupe. Il faut fournir une captation vidéo d'un spectacle. Il faut donner la liste des créations et diffusions des trois dernières années ou un pressbook. Il faut avoir une fiche de distribution indiquant la liste des personnes composant le groupe avec la mention de la date de naissance et la fonction du groupe. Et aussi, sur cette liste doit figurer un régisseur, un manager pour la musique, un administrateur pour les autres disciplines, l'auteur, le metteur en scène ou encore le chorégraphe. Mais d'effet, les métiers de la scène sont à la lumière, sont en première ligne. D'abord, le retour du Massa. Comment est-ce que vous accueillez ce moment-là ? Moi, j'étais très ravi, j'étais très content parce qu'au moins, c'est l'image du pays qui est en train d'être vendue. On met que vous, par la première édition du Massa en Côte d'Ivoire, je faisais partie des premières personnes qui avaient été sélectionnées pour être formées au Centre français. Et donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Malheureusement, le Massa, depuis que le Massa existe en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu une tour de théâtre qui a participé au Massa et qui a été acheté par les jouets hors du pays. Je n'ai pas encore vu. Je me dis à ma connaissance, il n'en a même pas. Mais je n'accuse pas un peu les acheteurs qui arrivent. Nous-mêmes nous accusons parce qu'il faut rendre le théâtre exportable, il faut rendre l'art exportable, beaucoup plus économique. Ce n'est plus le temps du théâtre où on faisait le théâtre naturel, le théâtre indigène, où on venait avec des décors, des bananes, des tentes, des 10 personnes sur scène. Mais dis-moi, tu vas aller faire jouer 10 personnes sur scène à Paris, en Europe, mais dis-moi, c'est fouteux. Ça fait 10 billets d'avion. Oui, 10 billets d'avion avec un décor lourd. Non, non, non. Aujourd'hui, on a besoin juste même des décors. On bouge avec 2-3 acteurs. Donc, je pense que si aujourd'hui, il n'y a pas du tout de théâtre qui a encore bénéficié du massac, c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas eu l'esprit de réfléchir pour dire que non, on doit rendre le théâtre beaucoup plus économique, à le rendre plus léger. Comment, 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 par exemple ? Oui, c'est-à-dire avec moins d'hommes. Oui, on réduit le nombre d'acteurs. Mais bien sûr, je vous dis qu'avec 3, même j'ai dit, une seule personne, tu peux faire du théâtre. Deux personnes, trois, c'est déjà suffisant. Tu mets un rédiceur, c'est déjà suffisant. Un bon rédiceur technique, tu es déjà suffisant. Il y a eu un débat dans cette affaire de monothéâtre ou pas, je me trompe ? Non, mais le monothéâtre, c'est un théâtre qui existe, il n'y a même pas de problème, mais c'est un théâtre qu'il faut avoir vraiment des capacités. Parce que quand tu as montré sur une scène, en train de parler, 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 tu deviens ennuyant. Mais alors que toi, ce système, tu peux parler, jouer avec le décor, jouer avec la lumière, jouer avec ton corps. Ah non, je vous dis, en une heure de temps. Et surtout, lorsque vous nous donnez des clés pour détecter un fou, par exemple. Oui, mais pour jouer un fou, je vous ai dit que ce n'est pas difficile. La même action, tu ne fais que répéter ça plusieurs fois. Tu fais ça comme ça. Plusieurs fois, on dit, mais il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Baptiste, pour retour du Massa. Je vous ai dit, ça fait plaisir, on a déjà participé plusieurs fois au Massa. Mais en fait, je crois qu'il y a une chose qui est la plus importante. Parce qu'un plateau comme le Massa, c'est, je dirais, un degré de rendement. Donc, il ne faut pas seulement se dire que le Massa est pu arriver avec un petit travail, ou bien un travail qui manque un peu de degré de réflexion, pour dire qu'on est au Massa. Quand ça vient comme ça que la Côte d'Ivoire a été choisie, il faut vraiment qu'on aille, je dirais, au plus profond de nous-mêmes pour sortir le meilleur, pour que ça puisse être encore deux fois plus attrayant pour revenir à chaque fois. Vous avez votre mot à dire aussi, parce qu'avec votre entité Village Kini et tout ça, je pense que vous ne pouvez pas être étranger à ce retour-là. Non. La seule chose que je soutiens, que j'aimerais encore prôner, je dirais que tout produit qui se présente au Massa soit vraiment élaboré et innové. D'accord. C'est ça qui est le plus important. Avec le coupard, parce que tu vois, il y a un truc, les gens se plaignent souvent de nos enfants, les petits, les DJ ou autres qui font du tapage. Mais je veux dire, apparemment, j'ai eu l'occasion de les fréquenter. C'est des gens qui prennent beaucoup ce qu'ils font au sérieux. Non, c'est leur vie, ils sont dedans. Donc, ça finit par attraper. Quand c'est bon, l'âme humaine ressent ça. Mais quand tu fais un à peu près, ou même toi-même, tu fais un truc, tu n'es pas confiant, mais bon, comme il faut chercher un gréat, ou même un tamant, tu viens de te substituer. C'est ça qui est un peu mauvais. Donc voilà, le Massa, s'il est là, il faut vraiment que les produits qui sont récultés, vraiment aillent au fond d'eux pour faire sortir ce qu'on appelle la bonne qualité. D'accord. On garde le contact sur RTI2. Nous sommes mercredi, l'industrie musicale est dans notre viseur. Le sujet concerne les rapports antiques et industrie musicale. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une symbiose ou encore d'une phagocytose? Ou est-ce qu'on n'a pas, nous, à notre niveau, eu le degré d'anticipation nécessaire au point d'être aujourd'hui noyé par les antiques et on met tout dans le tiroir du piratage? Vous aurez l'occasion en tout cas de réagir à ce sujet-là dans la seconde partie de l'émission. La première partie est en fait de news de ce qui s'est bien passé ici en Côte d'Ivoire et ce qui va se passer en Côte d'Ivoire et partout ailleurs dans le monde. L'image que vous allez voir tout de suite représente une icône de notre musique qui nous défend en France. Voilà, l'image sera là tout de suite. Voilà, bienvenue Naby Dosso. Elle est arrivée hier sur le coup de 19h à l'aéroport Félix ou Fête Boigny. Sa dédicace a rassemblé du monde du côté de Paris. Elle est sur le sol abidjanais et certainement vous la verrez au carréfou des émissions et aussi au carréfou des spectacles. Voilà, du beau monde à l'aéroport. Abonnez-vous. Ça, il s'agit de votre manger, c'est-à-dire des bains de foule. Oui, ça fait plaisir parce que moi je me dis aussi qu'un artiste c'est un miroir. Un artiste doit souvent ne pas passer inaperçu. Donc ça fait plaisir de voir que les fans sont là qui accueillent cette dame. Voilà, ça me fait plaisir. Vous aussi vous attendez du monde le 1er décembre donc déjà ? Moi je suis habitué, moi tu sais, devant chez moi il y a toujours du monde et quand je sors de chez moi, c'est le bain de foule tous les jours. Mais le 1er décembre, particulièrement, ce sera un concert à la hauteur du coupé décalé, du vrai coupé décalé, où on ne met pas de caleçon dehors, où ça véhicule un message, où ça positionne la Côte d'Ivoire de manière positive, l'image. Parce que grâce au coupé décalé, que l'université fait, que l'on m'a fait, la jeunesse s'habille bien, bien coiffée, bien parfumée, bien habillée à l'école. C'est le coupé décalé, que l'on m'a fait. D'accord. Donc voilà. L'autre nouvelle qui peut paraître surprisante, mais c'est vrai, 24 chronos reggae, cette année va accueillir Rita Marley, que vous allez avoir tout à l'heure en illustration. Rita Marley sera à Abidji en tout cas, les reggae mecs et les reggae fils sont très 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 actifs pour ce grand événement. Vous la voyez sur la scène avec son fils Ziggy Marley et la confirmation a été donnée par l'artiste elle-même. Alors le 4 avril prochain, elle sera ici. On vous laisse apprécier un bouffe. Le monde culturel bouge ici en Côte d'Ivoire, 24 heures reggae 2014, en tout cas en avril prochain. Rita Marley annoncée à Abidjan. Donc vous aurez de plus amples détails sur cet événement très important. Abid, il faut vous remuer la tête. Oui, je suis très content. C'est la Côte d'Ivoire qui est en train d'être vendue. C'est la culture ivoirienne qui est en train d'être vendue. Et à travers ça, on est en train de connaître la Côte d'Ivoire. J'ai pris Dieu seulement que ce ne soit pas comme l'arrivée des bombes organisées par Jotay Besson, qui avait joué en ce temps, où on a pleuré tout le temps ici. Donc j'ai pris Dieu que cette dame arrive vraiment. Moi, ça me fait beaucoup plaisir. Peut-être que j'irai chanter parce que moi, j'ai pu chanter du reggae. Un peu de reggae, voilà. Un peu. Les gars. Au parait-il s'est-dé-ro-vail, so datodou. Bon, les gars, suivez-moi beaucoup. C'est un affaire d'anglais, on va passer dessus. Mais déjà, c'est une très bonne chose. Elle arrive, c'est une très bonne chose. Très content. Très bien. A tout cas, 24 heures reggae 2014, par anticipation, le magazine vous amène tout. Ce que vous devez savoir ici et aussi ailleurs. En tout cas, l'on comprend pourquoi vous êtes nombreux ici. Vous n'êtes étrangers à rien du tout qui doivent se produire sur le territoire ivoirien. La suite, c'est avec nos tempéraments du lundi et du mardi. On défend l'Afrique, on défend ses valeurs et aussi on donne des clés aux Africains pour s'en sortir. On a débattu du cas du secteur informel, qui est un secteur rélégué en second plan dans certains pays, parce qu'il s'agit des pays industrialisés. Et certains pays africains veulent adopter ce comportement. Or, en Afrique, on n'a pas autant d'industrie et le secteur informel ne doit pas être considéré comme un adversaire dans la marche vers l'émergence, mais plutôt un partenaire. Et on avait le président de la Casse avec nous ici, les ferrailleurs, et aussi nos chroniqueurs. Voici ce qui a été dit sur ce plateau. On aura à prendre vos opinions et tout de suite, on va aller dans notre sujet du jour. Ce que les gens doivent retenir ici, c'est que quand on a besoin d'un amortisseur et qu'on veut aller à la Casse, dans un premier temps, on doit se dire que c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'aller acheter nouveau. Et qu'est-ce qu'on va chercher à la Casse a été utilisé et que ça a été revalorisé par l'artisan qui est là. Quand on arrive à la Casse, souvent les soirs, les matins, il y a les hauts nouveaux qui sont. Il n'y a pas tout le monde qui a les moyens d'aller payer une nouvelle pièce, mais ça va tout. La Casse est le pont, sinon la frontière, entre Adjame et Abobo. Donc il a fallu que je tape Adjame pour localiser. Suivez avec moi. Donc tout de suite, vous allez voir le mouvement qui va nous emmener tout de suite vers notre commune d'Adjame et d'Abobo. Ça va venir dans quelques instants, voilà. On y va. Vous suivez. En même temps, voilà. Nous sommes précisément à Abidjan et encore pour être plus précis, Adjame, entre Adjame et Abobo. Voici Adjame. Remarquez avec moi. Adjame est là. Voici la forêt du Banco et voici l'échangeur. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez mieux comprendre ce que j'explique maintenant. Voilà. Vous avez Adjame qui est là. Voilà. D'accord. Adjame, voilà. Vous avez votre échangeur juste là. Donc nous allons au fur et à mesure nous approcher de notre casse. Voilà. Si vous remarquez avec moi, vous allez reconnaître tout de suite la forêt du Banco. Voici notre échangeur. Et voici notre casse. Après une enquête qu'on avait sur Internet, la casse d'Abidjan crée 125 000 emplois. Donc quelque part, il est un groupe au voyage d'emploi. Ça, c'est déjà intéressant. Mais il y a aussi l'organisation de la casse qui est effrayante. Parce que le manque de structure, quand il manque de structure, c'est par rapport à la vision du constat immédiat qu'on fait. L'image qui est dégagée aussi à la casse se retrouve aussi dans notre administration. Dans l'administration aussi, nous avons des démarcheurs. Nous avons des gens qu'il faut payer de l'argent pour pouvoir avoir sa pièce identifiée rapidement, ou se recevoir très rapidement. Donc ça existe déjà. C'est-à-dire que pour la casse, les gens sont sur la rue, dans la rue, qu'on voit. C'est dans nos administrations aussi en Afrique. Voilà. Les petits métiers doivent être considérés, on doit souligner ça, de détrait. Il s'agit de partenaires dans la marche vers l'émergence. Guy Desfers, commençons par vous. Oui, il faut dire que dans tout pays, en économie, il y a ce qu'on appelle la macroéconomie et la microéconomie. C'est-à-dire la macrofinance et la microfinance. La macroéconomie permet à un état d'évoluer. Les écoles, les routes, les ponts, ça c'est la macro. Maintenant, la micro permet aux individus de bien vivre dans l'état. Donc, quand on lut contre la pauvreté, on fait avec la macro, pour faire les routes, les ponts, les écoles, tout. Et maintenant, la microéconomie permet aux individus qui sont dans un état de vie. Mais si tu vas faire une fois la macro, et laisse tomber la micro, je vous dis que l'autre pays sera bien bon, mais à l'intérieur du pays, il y aura des gens qui sont très pauvres. C'est là que c'est très important. Le secteur infirmel, c'est de la microfinance. La microéconomie, elle me dit, bien d'être soutenue. Oui, je suis d'avis, mais comme je disais toujours, tout ça tourne autour d'un petit but, c'est le gréa d'un humain, papa. Le gréa d'un humain. Tout le monde ne comprend pas le gréa. Je vais dire, la nourriture, ça veut dire que c'est qui revient une personne, parce que tout ça a un seul but, c'est de pouvoir se développer, et puis pouvoir quand même permettre à chacun d'être un peu tranquille dans son cadre. S'il y a des innovations pour que les gens puissent essayer de vivre, je crois que c'est l'essentiel, mais il faut toujours trouver la coordination pour que ça ne soit pas nuisible. Merci.